Le critère, c'est ta vie quotidienne, la tienne. Regarde pas la vie de l'autre. Oh, il n'a pas bien fait ci, oh, il n'a pas bien fait ça. Oh, moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Non, regarde-toi, toi-même. Ce dont je vous parle, c'est un chemin initiatique. C'est plus qu'un chemin spirituel. Parce qu'aujourd'hui, la spiritualité, si vous me le permettez, c'est mon avis, c'est très superficiel. La spiritualité est devenue superficielle. C'est devenu du développement personnel. C'est très bien. Ça peut nous aider dans notre vie. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Et avant, ce qu'on appelait démarche spirituelle, c'était profond. Ce n'était pas rien. Aujourd'hui, une démarche spirituelle, une voie spirituelle, tout est à la superficie des choses. Mais il faut plonger. Si tu veux traverser l'eau, si tu veux réellement connaître un monde spirituel et vivre une spiritualité riche, mais tu dois plonger pour traverser l'eau. Comment veux-tu traverser l'eau si tu ne plonges pas dans l'eau ? Ça ne marchera pas. Donc, il y a vraiment cette idée de profondeur. Il faut aller profondément dans les choses pour les connaître, pour apprendre, pour étudier. Et donc, dans cette voie initiatique, quand je dis que notre vie quotidienne, c'est notre encre, c'est-à-dire que nous devons être capables de nous regarder nous-mêmes, de nous écouter nous-mêmes, comme si nous étions en train de regarder quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et ça, ça, c'est vraiment une clé d'une voie initiatique riche. Et il y a une parole, il y a une parole qui est très connue, qui dit « Je sais que je ne sais rien. S'il y a bien une chose que je sais, c'est que je ne sais rien. » Mais on peut aller même plus loin. « Je ne me connais pas. Je ne sais pas qui je suis. Je suis plein de choses. Je suis plein de monde. Mais au fond, je ne me connais pas. » C'est vraiment la base et l'origine. C'est le commencement d'une voie initiatique et d'un chemin spirituel. C'est de reconnaître que nous sommes plein de choses, mais que nous ne nous connaissons pas. Allons plus loin. dans ces paroles, dans ces formules. Je sais que je ne sais rien. Très bien. Je sais que je ne me connais pas. Très bien. C'est ici, dans le monde de la terre. Après, tu vas dans le monde de l'eau. Là, il peut y avoir le piège que tu commences à te connaître. Tu crois vraiment que tu commences à te connaître. Il y a un piège. Et là, il y a une autre parole que les initiés, que les candidats, que les élèves dans ces écoles initiatiques peuvent se poser. c'est « Mais qui regarde à travers mes yeux ? Mais qui entend à travers mes oreilles ? Mais qui agit à travers mon corps ? » C'est étrange, hein ? Se poser ce genre de questions, c'est vraiment étrange. Pas tout le monde se la pose. Mais elle est importante, cette question-là. Et après, il y a une réponse à cette question. C'est tu appelles ton idéal. Tu appelles la sagesse. Et tu lui dis « Protège-moi de moi-même. » Ça, je vous dis, ça c'est énorme. Protège-moi de moi-même. Ne me protège pas de l'autre. C'est toujours l'autre. Non. Protège-moi de moi-même. Qu'à travers mes yeux, je vois ce qui est juste. Qu'à travers mes oreilles, je puisse entendre ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est sage. Qu'à travers mon corps, je puisse révéler ce qui est sage, ce qui est vrai, ce qui est juste. Protège-moi de moi-même. Que toujours, je puisse avoir ce discernement, ce recul, cette digestion, de me dire très bien, est-ce que j'exprime ou est-ce que je n'exprime pas ? Est-ce que je révèle ? Est-ce que je ne révèle pas ? Je suis obligé de vous parler de cela parce que c'est là, c'est un fondamental. Là, je ne vous parle pas de traverser l'eau. J'en ai suffisamment parlé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de conférences sur ça. Il y a une introduction à un cours qui est incroyable sur comment traverser l'eau. Et encore, ce que j'ai transmis, c'est juste une introduction, mais on n'en est plus là aujourd'hui. pour l'instant. Là, nous entrons dans l'école de l'air. Et là, c'est un enseignement de l'air que je veux vous partager et vous transmettre. Pour ici, entrer dans ce monde de l'air, nous devons nous poser ces questions et nous devons affirmer ces paroles. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que je ne me connais pas, mais je peux me connaître. Et ensuite, qui regarde à travers mes yeux, qui entend à travers mes oreilles, qui agit à travers ma volonté, à travers mes actes, qui ? Et après, la dernière parole qui est sublime, protège-moi de moi-même. Ô sagesse, sagesse, tu appelles la sagesse, protège-moi de moi-même. c'est-à-dire, je veux être un sage. Être un sage, c'est je veux prendre les bonnes décisions dans ma vie. Dans ma vie. Je veux prendre les bonnes décisions. Bien sûr que tu vas te tromper. Bien sûr que nous allons nous tromper encore et encore. Mais un sage est au-delà. C'est-à-dire qu'il peut se tromper, mais il reviendra toujours. Mais quelle force de caractère il faut pour reconnaître à soi-même déjà que nous, nous sommes trompés. Je ne parle même pas de le reconnaître devant nos amis. Déjà, de reconnaître à soi-même que nous, nous sommes trompés. Vous voyez cette force de caractère ? Mais c'est la sagesse qui te donne cette force et cette puissance. De revenir sur tes pas. Des fois, on n'a pas envie, on est tellement allé loin qu'on n'est vraiment pas motivé à refaire tout le chemin en retour. C'est dur. Il faut une force de caractère, il faut une force de volonté pour revenir sur nos pas. Il nous faut une encre. Et maintenant, c'est de ça dont je vais vous parler. De cette encre. parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'organisation. C'est une méthode. Ton encre, ce n'est pas juste une toupie comme cela que tu fais tourner. Ça peut, mais c'est plus que ça. Ça doit être une organisation, ça doit être une méthode, ça doit être un rythme. Ça doit être une habitude. On va rester sur l'organisation. Une organisation, quelque chose d'organisé. Ta vie quotidienne doit être organisée. Et elle est organisée comment ? Elle est organisée par des méthodes. Et je vais aller plus loin. Elle est organisée par des rituels. Et justement, dans cette grande fête du printemps, et pendant toute la saison là, du printemps, nous allons comme, en quelque sorte, déconstruire un peu cette idée du rituel. Parce qu'aujourd'hui, rituel, ça fait peur. Mais vous allez voir, on est pétri de rituels. tout dans notre vie est ritualisé. Tu te lèves le matin, c'est ritualisé. Tu manges le midi, c'est ritualisé. Toutes tes activités sont ritualisées. Tu te couches le soir, c'est ritualisé. Et on va déconstruire cette idée du rituel. Ta vie est une cérémonie. Ta vie est cérémonielle. On va déconstruire le rituel et on va déconstruire cette idée de maîtrise. Vous allez voir, parce que pareil, le mot maître, ça fait peur aujourd'hui. Mais des maîtres, il y en a partout, des maîtres. Il y a des bons maîtres, il y a des mauvais maîtres. J'ai fait une conférence sur l'exemplarité et je parle de Jésus. C'est un maître. On peut prendre César. C'est un maître. On peut prendre les dirigeants aujourd'hui du monde. Et nos présidents, ce sont des maîtres, que tu le veuilles ou non, ce sont des maîtres. Ils prennent des décisions pour nous tous. Et on peut dire tout ce qu'on veut, je suis libre. Mais forcément, les décisions qu'ils vont prendre, les lois qu'ils vont voter, elles vont nous impacter. Forcément, ça va avoir des conséquences sur notre vie, sur notre propre organisation. Donc, organisation, méthode, méthode, rituels. Ce sont des rituels faits de cette organisation, de ces méthodes, des rituels. mais ce n'est pas comme tu l'imagines. Prenons l'exemple de la cérémonie du thé. Je ne sais pas si vous connaissez la cérémonie du thé. On a tous entendu parler de la cérémonie du thé. Mais est-ce qu'on l'a vue ? Non. Je vous invite à regarder. Vous allez sur YouTube, vous tapez, vous écrivez cérémonie du thé, il y a des vidéos. Vous allez voir. Mais tu bois ton thé comme cela, je te garantis que le thé, il n'a pas le même goût. Il n'a pas le même goût. Il est meilleur. Je ne dis pas qu'à chaque fois, tu dois boire ton thé comme cela. Mais même, peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu cuisines, tu prends un bain, tu vas t'asseoir sur ton canapé et tu vas lire un livre. Fais de ce moment un moment unique. Fais-en un rituel. Tu vas voir que tu ne vas pas du tout savourer ta vie de la même façon. Quand tu cuisines, tu peux cuisiner rapide parce que tu n'as pas le temps et ou sinon, tu peux prendre le temps parce que tu vas inviter des amis. Tu es déjà en train de ritualiser ce moment qui est banal, qui est quotidien. Mettre la table, c'est mettre un décor, c'est préparer un rituel, mettre la table. mais ça change tout dans la vie. Vraiment, ça change tout. Et ça, ça, c'est vraiment l'encre. L'encre de ta vie. C'est ta vie quotidienne qui est un rituel. Mais fais des choses simples. Quand tu veux passer un moment avec ton amoureux et ton amoureuse, ritualise-le. Tu mets des petits pétales comme cela, tu allumes quelques bougies. Non ? Ça ne change pas tout dans la vie. Je veux dire, tous les matins, tu te lèves, tous les midis, tu vas manger, tous les soirs, tu vas manger. Mais là, ce soir-là, ton épouse ou ton époux, ils ne sont pas rentrés du travail, tu as allumé des bougies, tu as tout préparé, tu as mis la table. Tu ne l'as pas mise comme d'habitude. D'habitude, c'est des assiettes en carton. Tu vois ? De plus en plus, on mange avec, vous savez, on commande et c'est des livreurs qui viennent chez nous et ils nous apportent le repas. Et ça, ça peut être très, très bon. Mais vous voyez, c'est dans des cartons. Mais là, tu as allumé des bougies, tu as mis la table, tu as préparé, tu as mis du cœur. Tu vois ? Ça change tout. Ça change tout. Et tu as fait des pâtes, des pâtes à la sauce tomate, mais ça change tout. C'est les meilleures pâtes de ta vie. Parce qu'il y a toute une ambiance. Parce que tu as ritualisé ce moment. Tu as fait de ce moment un moment unique. Unique. Tu as organisé un moment. Tu l'as planifié. Tu savais que ton époux, ton épouse, elle allait partir. Tu t'es dit, j'ai trois heures. Tu commences à préparer tout. Tout est planifié. Ça fait peut-être des semaines que tu planifies ça. tu vois ? Tu as organisé ta vie. Tu ne l'as pas organisé ce moment. C'est juste un moment. Dis-toi que ce moment, tu peux le faire pour toute ta vie. mais ça change tout. Organisation, donc, méthode, rituel. Une fois que tu as fait ça, alors, ce n'est pas tout le temps. Ce n'est pas le but. Parce que tu dois respirer. Et la respiration, ce sera la conclusion de cette conférence. Ce n'est pas tout le temps. Mais ce sont des moments. Et ces moments, ils doivent être de plus en plus réguliers. Comme c'est régulier, non, que tu te lèves le matin et que tu te passes de l'eau sur le visage pour te réveiller. C'est régulier, non, qu'à peu près vers midi, d'accord, à un moment donné, tu as faim. C'est régulier, non, que tu te laves le soir ou le matin. C'est régulier. C'est régulier que tu te couches, que tu t'endors. Tout ça, c'est régulier. Il faut que ça soit régulier. Ces moments particuliers dans la vie, je donne l'exemple du couple, de ton amoureux, de ton amoureuse, mais on le dit, entretenir la flamme. C'est exactement ça. Mais d'accord, tu entretiens la flamme de ta relation de couple, mais entretiens la flamme de ton cœur. Entretiens la flamme de ton âme aussi. C'est super important. Fais des petits moments de ton existence faisant des moments magiques. La magie, la magie, c'est comme le rituel, c'est comme le maître. Ça fait peur. La magie, ça fait peur. mais fais de certains moments de ta vie des moments magiques. Même lire un livre sur le canapé. Prépare-le. Tu te fais un petit thé, tu te fais un petit café, tu mets peut-être un peu de musique. Tu as fait le ménage chez toi. C'est tellement plus agréable de lire un livre sur le canapé quand le ménage et la maison est propre, non ? C'est tellement plus agréable de se coucher dans un lit propre quand la chambre est propre, quand elle sent bon, quand les draps sont propres, que tout est fait. C'est tellement plus agréable. Mais on occulte ce monde aujourd'hui, je vous dis. C'est pour ça que c'est important pour moi. Je mets l'accent, j'appuie, j'insiste sur tout ça. Parce qu'on oublie. Parce qu'on a une démarche spirituelle on se dit ce monde-là n'est pas important mais il est plus important encore. Plus important. Sinon, on se fait emporter par toutes les croyances, par tous nos rêves. Le paradis des chrétiens, il est là. Le paradis des musulmans, il est là. Le paradis des juifs, il est là. Le paradis des matérialistes, il est ici. Il faut traverser ça. Il faut entrer dans ce monde de l'air. par saint Jean le cachet, la lumière est l'enseignement qui chemine depuis l'aube des nocs dans notre âme, dans notre âme. Sous-titrage Société Radio-Canada